bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai cinq projets de cryptomonnaies différentes alors comme d'habitude sur cette chaîne on ne va pas se limiter à la simple analyse technique graphique mais également nous irons un peu plus loin en commentant en fait le projet et je vous partagerai quelques unes de mes recherches au sujet donc des projets de ces cryptomonnaies là avant de commencer cette vidéo je vous invite également à les consulter celle que j'ai tournée il y a trois jours sur les opportunités trading à suivre sur le marché actions en france comme elle a été tournée récemment elle est encore d'actualité donc allez la voir et n'hésitez pas également à la commenter donc pour revenir au thème principal de cette vidéo l'idée ça va vraiment de vous présenter cinq cryptomonnaies qui ont un fort potentiel haussier pour jouer en quelque sorte l'effet rattrapage car comme on a pu le voir si les cryptomonnaies principales comme bitcoin ethereum ou ripple xrp sur laquelle j'ai tourné une vidéo il ya quatre semaines donc si ces grandes cryptos ont déjà pu exploser à la hausse ce n'est pas le cas de tout le marché des cryptomonnaies et d'ailleurs même sans parler des plus petites la plupart des cryptomonnaies dans le top 100 donc celles qui sont largement liquide et une capitalisation assez importante quand même n'ont pas tout en fait décalé à la hausse donc il ya encore des opportunités à saisir et dans cette vidéo en fait je vais vous présenter cinq cryptomonnaies qui ont un prix actuel qui est encore dix fois moins important à celui de la bulle en décembre 2017 le bitcoin a déjà dépassé c'est plus historique mais comme nous le verrons ce n'est pas le cas de toutes les cryptomonnaies alors on va commencer tout de suite avec la première leos eos qui est actuellement la quatorzième plus grande capitalisation du marché des cryptomonnaies alors au niveau du projet leos propose un protocole pour le développement d'applications décentralisées ou d'apps alors l'idée vraiment c'est de proposer une sorte de blockchain as a service donc en fait de proposer l'idée vraiment c'est démocratiser la blockchain et la technologie des smart contracts donc l'eos pour cela repose sur une blockchain qui utilise l'algorithme de la preuve d'enjeu déléguée la déléguée de proof of stake contrairement à la blockchain ethereum qui utilise la technologie l'algorithme en fait preuve d'enjeu et au bitcoin qui utilise l'algorithme proof of work donc l'intérêt de l'algorithme de preuve d'enjeu délégué c'est qu'il est plus rapide il permet de valider les transactions en quelques secondes contre parfois quelques minutes par exemple pour la blockchain bitcoin est également moins énergivore et en fait pour faire simple la différence principale entre l'algorithme preuve d'enjeu c'est que l'algorithme preuve d'enjeu décentralisé c'est que pour dans le premier cas en fait chaque membre doit avoir un nombre minimal de token pour pouvoir participer à la création de blocs alors que dans la preuve d'enjeu délégué tous les utilisateurs ont le droit et ce indépendamment du nombre de tokens qu'ils possèdent donc tous les utilisateurs ont le droit d'élire des représentants qui vont être chargés à leur tour de valider des transactions donc il ya un nombre fixe de délégués de représentants qui sont à même justement donc de valider des blocs de transactions et c'est le cas par exemple sur eos en revanche en fait la critique principale que portent les les usagers ou disons même les membres de la communauté blockchain crypto sur le projet eos c'est que ce nombre en fait de représentants est assez limité en effet seuls 21 délégués sur la blockchain eos sont habilités à valider des transactions ce qui fait des hausses en réalité un projet assez centralisé qui va donc un peu à contre courant de l'idéologie des cryptomonnaies donc voilà un peu pour le la situation on va dire vis-à-vis du projet eos maintenant si on va jeter un oeil aux graphiques donc comme je vous l'ai dit l'idée dans cette vidéo c'est de vous présenter voilà des cryptomonnaies qui sont encore très loin de l'or plus haut historique et là pour le coup sur eos on a eu des plus hauts qui ont quasiment été à 23 dollars donc là pour le coup on est en dollars parfois on sera en euros donc faites bien attention pour les niveaux par exemple on a eu des plus hauts à 23 dollars et dorénavant l'eos est autour de voilà 2 dollars 80 2 dollars 90 donc on est en weekly on va passer en daily éventuellement pour avoir un aperçu plus court moyen terme de la crypto donc on a eu des une vraiment lors du crack en mars comme après surtout des cryptomonnaies une chute vertigineuse qui avait même atteint les 1 dollars 40 et depuis on est quand même on a pas mal remonté on a pris appui sur ce support majeur à 2 dollars 30 et là en fait je vous ai tracé une oblique assez intéressante que vous avez dû voir précédemment quand j'étais encore en weekly donc cette oblique qui ressemble un peu à l'oblique qu'on avait sur xrp dans la vidéo que je vous ai présenté à un mois il ya un mois d'ailleurs je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà le cas ou l'oblique également qu'on avait sur le bitcoin là où là on a également une oblique de très très long terme une oblique baissière sur l'eos qui n'a pas encore été cassé mais qu'on a tout de même essayé de casser notamment fin novembre mais on l'a réintégré assez rapidement on a rebloqué là on a essayé de la casser on n'a pas réussi on est revenu donc là pour la vraiment la situation technique court terme éventuellement je pourrais retracer une oblique assez pentue comme ceci est donc vraiment l'idée ça va être de voir comment est ce que la crypto monnaie congestionne dans cette figure et si elle parviendra ou non à briser cette oblique ce qui permettrait vous pouvez vous l'imaginez d'offrir de belles perspectives haussières éventuellement une reprise assez importante pour l'eos et l'idée pour le coup c'est vraiment de jouer la reprise du mouvement voilà vraiment joué le rebond et le rattrapage par rapport à bitcoin est terrible il ya plusieurs niveaux également à la hausse que vous voyez 3 3 dollars 27 3 dollars 57 3 dollars 90 qui laisse un minima on va dire 25% de hausse mais à long terme si vous êtes si vous croyez dans le projet et qu'on a un beau signal technique acheteur on pourrait facilement s'imaginer des retours voilà par exemple ici sur la zone des 4 dollars 70 à 60% et pourquoi pas même si on a vraiment une dynamique de fond qui reprend à aller chercher un peu plus haut mais bon d'ici là j'aurai probablement le temps de vous refaire une vidéo de mise au point de mise au point malgré tout vous voyez quand même que la tendance est baissière depuis l'éclatement de la bulle en fin 2017 donc l'idée c'est vraiment d'attendre qu'il y ait un signal réel pour jouer la reprise donc on va passer maintenant à la seconde cryptomonnaie le token zrx développé par par 0x 0x donc en fait l'idée vers 0x c'est pour 0x exchange donc l'idée de cette cryptomonnaie qui est la 60e capitalisation et qui a été lancé en août 2017 c'est de faciliter les échanges entre les différents tokens erc20 c'est à dire ceux qui sont sur la blockchain ethereum donc c'est de proposer en fait un index donc un decentralized exchange une plateforme d'échange décentralisée pour échanger les crypto monnaies différentes donc pour faire simple pour résumer le projet des decks comme 0x c'est de concurrencer et de disrupter l'industrie des plateformes comme kraken ou coinbase qui sont pour le coup centralisées et de proposer une alternative plus rapide avec des transactions qui sont off chaine et non pas on chaine qui permettent donc du coup de les valider voilà plus rapidement et moins cher également moins parce que quand vous faites des achats sur coinbase je sais pas si vous en avez déjà fait ou sur kraken peu importe vous avez des commissions qui peuvent parfois être assez importantes donc pour avoir maintenant l'aspect l'aspect graphique sur le zrx que vous avez également ici en dollars alors à long terme là on est à peu près le token vaut autour de 38 centimes de dollars on est mis des plus hauts à 2 2 dollars 50 donc il ya un peu moins qu'un x10 potentiel mais il ya quand même potentiellement un beau un beau rattrapage à jouer donc là c'est un peu différent on n'a pas l'oblique qu'on avait comme sur les hausses quoi qu'on aurait pu en avoir une ici mais vous voyez qu'on s'en est déjà à franchi donc je la trace pas mais on a une figure à la rigueur qu'on pourrait voir comme cela avec que j'ai tracé du coup que vous voyez en délit une oblique en fait qui reprend les plus bas de crac de mars qui avait amené le zrx autour de 13 à 14 centimes de dollars et du coup cette oblique ascendante qui a été tenue à plusieurs reprises en mars et également sur laquelle on est revenu début novembre puis mi décembre et également maintenant donc on a à la en bas on a cette oblique haussière et en haut on a cette oblique baissière qui nous permet en quelque sorte de tracer une sorte de triangle et vous voyez en fait tout se joue maintenant ici on est revenu nous sommes le 22 décembre on est revenu sur cette oblique on l'a testé on l'a pas franchi à la baisse et heureusement d'ailleurs car franchissement de cette oblique à la baisse serait synonyme de signal baissier a priori et pourrait ramener le zrx plus bas pas plus bas que les 32 centimes 32 quelques centimes de dollars mais bon en tout cas ce serait un mauvais signal l'idée vraiment c'est de tenir cette oblique et essayer de briser l'oblique baissière que vous voyez ici à la hausse pour pour avoir un signal acheteur assez important qui pourrait laisser présager minimum vraiment strict minimum 20% et en tout cas assez vraisemblablement jusqu'à 120% vous voyez ça peut être les objectifs de gains peuvent être assez peuvent être rapidement assez important sur le marché des cryptos d'ailleurs j'en profite pour un petit aparté comme vous le voyez ces cryptomonnaies sont assez volatiles d'ailleurs ce ne sont pas que ces cinq là qui le sont mais les cryptomonnaies sont connues pour être volatiles donc vraiment cette vidéo qui n'est pas d'ailleurs une vidéo de conseil en investissement mais vraiment une vidéo de présentation de projets cryptomonnaies et bien également pour but de vous alerter sur la volatilité extrême de ces actifs là vraiment faites attention et si vous comptez investir que ce soit sur ces projets là ou sur n'importe quel autre et bien faites attention votre monnaie de management et particulièrement sur sur le sur les cryptomonnaies car la volatilité est vraiment très importante donc voilà pour les objectifs de cours à court moyen terme sur le zrx à long terme pourquoi pas essayer de retrouver les plus hauts historiques au delà de 1,40 $ comme on a dit du coup on avait les plus hauts à 2,35 $ on va passer maintenant à la troisième cryptomonnaie développe donc c'est le omg développé par la fintech omisego et avec le omg network donc c'est la quarantième la quarante-huitième cryptomonnaie en termes de capitalisation c'est un projet qui était lancé tout comme 0x à l'été 2017 en juillet plus particulièrement et le projet omg network a pour ambition d'augmenter en fait la scalabilité et du coup l'utilisation de l'ethereum donc c'est un projet qui est vraiment couplé à l'ethereum et qui d'ailleurs un investissement qui peut être complémentaire à un investissement sur ethereum donc l'idée de homg network c'est un peu à la manière de 0x de proposer une structure qui permettrait de faciliter non seulement l'usage mais également les échanges entre tokens ERC20 donc je rappelle les tokens qui sont sur la blockchain ethereum et au delà du token omg on a également l'entreprise omisego donc une fintech basée en asie du sud est c'est une entreprise thaïlandaise à l'origine et qui également si vous connaissez Stellar a un projet qui s'en rapproche même s'il est vraiment ancré dans cette région géographique d'Asie du sud est je sais par exemple qu'en thaïlande on peut dorénavant payer dans de nombreux restaurants mcdonald's avec des tokens omg et donc voilà vous pouvez voir je vous mettrai également également les liens en description de cette vidéo pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit par vous même pour vous donner un mot sur l'aspect graphique du omg donc là pour le coup on avait eu vraiment un beau mouvement haussier sur le mois d'août donc vraiment à la fin de cet été avec un token qui était passé de 1,68 $ à pratiquement 7,50 $ et voire même au dessus et donc voilà pour le long terme on a donc comme vous pouvez le voir ici on a dit que le omg était autour de 2,70 $ et on a eu des plus hauts sur l'omg pour le coup à 20 $ voire même un petit peu plus donc on a un potentiel assez important si on venait à rattraper le retard et si on venait à inverser la tendance donc vous voyez une configuration assez intéressante avec à l'époque à l'époque de l'éclatement de la bulle on a eu en fait une baisse très importante qui s'est stabilisée et pas n'importe comment on a une belle stabilisation avec éventuellement et si on pourrait tracer je vais le mettre en rouge un pivot un beau pivot qui s'était mis en place à ce niveau là voilà donc autour des 3,30 $ 3,50 $ et qui a été cassé et vous voyez en fait la puissance du mouvement qui avait suivi qui avait été cassé du coup en août il avait donné lieu à cette hausse fulgurante depuis on l'a bien corrigé et on est peu au prou vous voyez j'avais tracé un weeklim on est peu au prou revenu sur ce gros niveau de support maintenant support autrefois résistance donc on n'est pas revenu n'importe où et on a en plus à court terme ici une petite oblique que je vous ai tracé en noir que je vais vous vous grossir et qu'on tient et que je l'espère on continuera de tenir donc parce que voilà si on a la brisée ce serait un signal baissier d'autant plus que cela on briserait non seulement cette oblique noire ainsi que ce support en rouge donc ce serait vraiment un mauvais signal pour l'OMG et on pourrait revenir sur les 1,80 $ assez facilement encore une fois à l'avertissement sur la volatilité des cryptomonnaies voilà on pourrait facilement avoir 40% de baisse à l'inverse si on tenait bien ces niveaux on pourrait vous voyez avec avec les niveaux que j'ai tracé on pourrait avoir entre 40 60 voire même jusqu'à 140% de hausse un peu comme sur le zrx voire même à long terme encore une fois tout dépend de votre horizon de placement si vous visez le très très long terme vous pouvez garder votre token et viser un retour sur les plus hauts précédents les plus hauts on va dire historiques on va passer à l'avant-dernière cryptomonnaie qui est le R.E.P. développé par Augur et c'est un projet que j'apprécie particulièrement c'est donc le R.E.P. c'est le 88e token en termes de capitalisation et donc c'est un token ERC20 donc sur la blockchain Ethereum et l'idée vraiment c'est de permettre en fait à ses utilisateurs de de parier en fait d'avoir accès des marchés prédictifs et je trouve c'est vraiment intéressant c'est à dire que sur le site et le portail Augur chaque utilisateur en fait de pouvoir créer son propre marché prédictif imaginons là on a un exemple avec les pronostics sur sur un potentiel vaccin contre la COVID qui sera approuvé par la FDA donc par l'agent sanitaire américaine avant la date du 15 novembre donc en fait voilà vous avez un marché prédictif qui est lancé vous avez soit la possibilité d'acheter entre guillemets donc de parier sur la probabilité que cela arrive ou de vendre donc en gros pour parier sur la probabilité que cela n'arrive pas et vous avez bon là ils appellent ça des shares donc c'est probablement sous forme d'action la possibilité de parier sur ce marché prédictif en particulier soit la hausse soit la baisse et chacun des deux titres donc les paris cela arrivera et les paris cela n'arrivera pas ont leur propre cotation et selon l'évolution de la situation également le rapprochement j'imagine dans cet exemple le rapprochement par rapport à la deadline et bien les cours des deux des deux actifs évoluent et voilà donc le projet est vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais vous présenter également le REP alors maintenant sur sur l'aspect technique normalement je dois avoir un graphique également voilà augure à long terme donc là en plus il est en euros donc c'est assez intéressant vous voyez qui coûte à peu près 14 euros voilà on va dire 14 euros 70 et que c'est plus haut était à quatre pratiquement 95 euros donc on a un bon potentiel si on venait à avoir une reprise de la hausse donc pour le coup ici on avait également une oblique baissière qui a été rompu avec et sur laquelle on a eu un super pull back en octobre pratiquement la fin octobre de cette année et depuis du coup on a eu un rebond sur cette oblique baissière et on a potentiellement une reprise d'un mouvement haussier alors les objectifs haussiers seraient à 50% les 23 euros si on venait à les casser pourquoi pas aller chercher les 33 euros quelques donc 124% vous voyez d'ailleurs que les objectifs moyen terme sur les crypto monnaies que je présente sont souvent à 100 et quelques pourcents pour vous montrer finalement que si voilà bitcoin ou ethereum ont déjà beaucoup progressé il ya encore de la marge sur d'autres crypto monnaies à l'inverse vraiment ce qui va être important c'est de suivre cette tendance à la hausse mais si vous l'imaginez bien si on réintègre l'oblique que vous voyez précédemment ça serait vraiment ce serait vraiment négatif pour augure et pour le re p vraiment suivez bien ces configurations et on va passer maintenant à la dernière crypto le dash qui l'abréviation en fait de digital cash l'idée du cash du dash pardon qui est la 29e crypto monnaie en termes de capitulation et qui a été lancé il ya un peu plus longtemps que les autres projets présentés dans cette vidéo le dachat maintenant plus de cinq ans il a été lancé en mars 2015 l'idée c'est de rendre les crypto monnaies plus accessible pour pour vraiment les utilisateurs lambda contrairement au bitcoin et donc de permettre vraiment aux crypto monnaie de devenir des moyens de paiement à large échelle et donc le dash a sa propre crypto monnaie le dash et qui a l'intérêt d'être plus rapide moins cher et de proposer également davantage d'anonymat que le bitcoin donc voilà pour le dash on va également conclure du coup avec un mot sur alors j'ai pas de graphique donc je vais vous en faire un tac on va essayer de voir de quoi il s'agit donc le dash on va essayer de voir s'il est en euros tac donc le dash actuellement il est autour des 85 euros et vous voyez je pense que si on venait à aller retester les plus hauts historiques c'est évidemment un cas purement hypothétique mais si ça devait arriver et bien les plus hauts sont tout de même à 1300 euros alors qu'on est actuellement comme je voulais dit à 85 euros ce qui laisserait un très très beau potentiel d'appréciation mais bon on est évidemment absolument pas sûr que cela arrive donc sur le dash vous voyez on pourrait également voir une oblique depuis la juin 2019 et d'ailleurs là on voit qu'en fait on l'a on l'a cassé avait on a eu un pull back en plus dessus plus ou moins ici à début décembre donc ça à mon avis ça laisse présager un potentiel mouvement haussier donc c'est un signal en tout cas c'est vraiment la cassure le pull back et espérons le la reprise de la tendance de fonds enfin plutôt voilà un retournement puisqu'il a tendance de fonds et viscères mais bon le début espérons le d'une tendance haussière d'autant plus que je vois ici qu'on a également un ancien niveau de résistance qui pourrait également faire office de support donc si je passe en daily et bien voilà on voit que ce niveau en rouge on a une mèche qui a tenté de le casser mais sur la séance d'aujourd'hui on la tient et potentiellement on pourrait du coup prendre appui dessus pour repartir à la hausse voilà un peu sur l'image technique du dash si on disait un mot seulement sur les objectifs donc vous voyez à long terme qui pourrait être très très important à court terme on pourrait viser si on a un rebond durable sur ce niveau de résistance en rouge on pourrait viser 45 à 50% sur les 127 euros voire les 160 euros à 90% et plus évidemment si si le mouvement est vraiment haussier après ça reste du suivi de tendance donc voilà en fait pour les cinq projets de crypto monnaie que je tenais à vous présenter avant les fêtes donc voilà encore une fois il s'agit en aucun conseil mais simplement partage de recherche que j'ai pu faire sur voilà que j'ai pu faire de mon côté n'hésitez pas également à commenter cette vidéo en proposant éventuellement d'autres projets de crypto monnaie qui serait assez intéressant j'en ai d'autres également que je vous présenterai peut-être dans un second épisode je pense que c'est bien d'y aller 5 par 5 et tout en présentant également à chaque fois l'aspect technique je vous souhaite de bonnes fêtes et de bons investissements je vous souhaite de bonnes fêtes et de bons investissements je vous souhaite de bonnes fêtes et de bons investissements je vous souhaite de bonnes fêtes et de bons investissements